Nous avons perdu notre frère, un influenceur humoriste comédien qu'Abrain Nandip. Alors les circonstances de sa mort sont un peu troublantes. Le gars il a fait l'accident en allant chercher son visa pour le Canada, sur l'axe Lououdouala-Yahoundé, au Cameroun. Mais avant de voir des circonstances, avant de parler de sorcellerie et autres, parlons d'abord de tout ce qui est permis de conduire au Cameroun. Parmi les mois, on va faire un dépassement. Au fait, il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui ont des permis qu'ils ont seulement acheté. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris les cours de conduite pour quelque part. Ils apprennent à conduire au quartier comme ça. Ils montent à bord des véhicules et ils font du mal aux gens. Je connais quelqu'un comme ça dans mon quartier qui est allé monter à bord d'un camion parce que son ami voulait l'apprendre à conduire. Le gars a démarré le camion, il est monté sur le Camerounais avec. Il descend du véhicule, il fuit, il va dans son village et se cacher. Beaucoup de personnes comme ça sont en Afrique, pas seulement au Cameroun. Ils tuent des gens comme ça sur la route à cause des permis qu'on les délivre sans aucune compétence. Les Robinson P4, les TickDing. Je vous avertis, faites très attention, les Zizou. Avant de commencer cette petite vidéo, je vous demande de vous abonner ici à la part, s'il vous plaît, pour m'encourager. Sur Facebook, TikTok, YouTube, vous pouvez me trouver sur Bazanté 91. Partout où vous irez sur toutes les plateformes, vous avez juste à taper Bazanté 91 et vous allez me trouver. Commençons la vidéo. Avant de dire qu'on a tué Karban Nandip, est-ce que vous avez la preuve de vos allégations? Avant de dire que Karban Nandip était un voile et sorcier, est-ce que vous savez pourquoi Karban Nandip est allé au Bénin et au Togo? Parce qu'il faut dire que le monde du showbiz est un monde sale. Quand les gens se clashent sur le showbiz, c'est la haine. Oui. Moi, quand je parle de la Côte d'Ivoire, par exemple, moi, je dis ça pour... Quand je clash la Côte d'Ivoire, moi, je clash pour m'amuser. Parce que je n'ai pas faim, je ne compte pas sur les réseaux sociaux pour manger, pour vivre. Mais beaucoup de personnes en Afrique comptent sur les réseaux sociaux pour vivre. Ils comptent sur les contrats publicitaires qu'ils font avec des marques et tout, pour pouvoir gagner un peu d'argent et pouvoir construire une maison demain. Mais moi, je ne compte pas sur ça. Dans le showbiz, on ne joue pas avec le showbiz, quand tu vis sur toi en Afrique. Les clashs que je vois souvent sur Internet, là, entre Afrique, il y a la haine. Ce n'est pas l'amusement. Il y a une haine pas possible. Oui. Il y a une haine pas possible. Voilà pourquoi l'homme, la copine de Karban Nandip passait un temps à pleurer, que vous avez insulté, que vous avez traité le gros porc, mon copain était en dépression, tout ça, la dépression peut tuer quelqu'un d'autre. Mais oui. Parce que quand les gars t'insultent, tu sens que les gars sont vraiment haineux. Tu peux ressentir la haine. Tu peux ressentir que... Quand moi, par exemple, je clash les Ivariens, ou je clash les Gabonais, ou je dis que le Cameroun nourrit le Gabon, c'est pour plaisanter. C'est de la plaisanterie, au fait. C'est de la plaisanterie. Parce qu'un venteux, quelqu'un qui a le venteux, il y a plein, ne sait plus développer la haine. Et Karban Nandip avait compris ça. Voilà pourquoi il voulait voyager pour le Canada. Il avait compris mes conseils. Quand je parlais sur Internet, Karban Nandip écoutait ce que je lui disais. Il écoutait mes vidéos. Ou il a eu à commenter sur une de mes vidéos qui a sorti, quand je conseille de rester en Europe. Il a eu commenté, il a dit que ce gars, je commence déjà à l'aimer. Vous voyez pourquoi Karban Nandip a cherché à avoir le visa pour le Canada pour partir du Cameroun. Parce qu'il a compris qu'il y avait beaucoup de haine déjà qui circulait là sur lui. L'homme noir. Vous n'aimez pas voir les autres réussis. Quand quelqu'un commence à percer, c'est fini. Les stratégies pour l'anéantir. Oh la famille. Les stratégies. On ne sait pas pourquoi il allait au Bénin ou au Togo. Comme Gato International dit. On ne sait pas s'il allait là-bas pour sa protection. Au moins, s'il a dit à Gato. Si tu as dit à Gato qu'il partait là-bas pour faire la sorcellerie, pour percer. Tu nous dis. Tu nous dis. Mais je ne sais pas pourquoi il allait là-bas. Pour quelles raisons. Mais dans le showbiz, tu as besoin de te protéger. Dans le showbiz, tu as besoin de te protéger. Le monde n'est pas un monde de bisounours. Où quand les gens te voient, tu crois que les gens t'aiment. Non. Il y en a qui vont chier les charlatans pour gagner les marchés plus que toi. Il y en a qui vont chier les charlatans même pour te descendre. Même dans nos entreprises au Cameroun. Même ici en Europe. Il y en a qui font des pratiques parce qu'ils veulent être cadre d'entreprise. Oui. Moi, tu es le mari mystiquement. Le mari de la petite soeur de mon or. La femme de mon or. Sa grande soeur. Son mari était venu chez nous. Il faisait encore l'école primaire. J'ai vu le monsieur venir chez nous. S'asseoir. Même une cuillère ne pouvait plus l'entrer dans sa bouche. On écrasait la tomate avec la grenadine. On veut écarter la bouche du monsieur n'importe comment. Ce sont ses dents qui serrent. Tu fais contact, tu mets, ça coule comme le bébé. Un intellectuel, il n'arrivait même plus à écrire un seul mot. Quand tu lui donnes la feuille, il était bien pourtant, il marchait. Mais rien ne passait dans sa bouche. Je dis rien ne passait dans sa bouche. Rien du tout. Parce qu'on voulait le nommer cadre. On l'attaquait mystiquement pour le terminer une fois. Le type l'est mort. Ce n'est pas l'amusement. Quand tu lui donnais le crayon ou le stylo, tu lui dis écris. Qu'est-ce qu'il ne va pas écrire ? Le gars, il te fait les djamalans djonglou comme les enfants de la maternelle. Il te fait les djamalans. Tu crois qu'un enfant de la maternelle prend le crayon, il salit la feuille, il fait les rongles, il fait le désordre. C'est comme ça qu'il faisait. Il ne dit pas qu'il était en maigri ou qu'il était... Non, il était bien pourtant debout. Il ne parlait plus. On avait fermé le langage. Quand tu lui parlais, il faisait... Tu veux manger ? Tu veux te laver ? Tu veux boire ? Tu veux mettre la cuillère dans sa bouche. La cuillère n'entrée pas. Tu vois en ça là. Tu bouges à son mari, elle lève. Quand tu fais en ça là, tu mets dans sa bouche. On met la tomate. Nous sommes allés acheter la tomate en boîte pour lui. Avec la grenadine, le lèvre ou c'est quoi. On a tourné là. J'ai vu sa femme prendre comme ça là. Ouvrir sa bouche comme ça, mettre. Elle force sa bouche. Quand ça arrive, quand une goutte passe, ça recoule ici comme ça. Elle essuie. Le type est mort. Parce qu'on a attaqué mystiquement. Il se peut qu'on a aussi attaqué car avant on dit mystiquement. Qu'elle allait au Bénin ou au Togo, ce n'était pas forcément pour prendre la sorcellerie, pour évoluer. Non. Peut-être qu'il allait là-bas pour se protéger. C'est quand même tout à fait normal. Nous sommes les Bantous. Nous sommes les Africains. Parce que si tu ne te protèges pas, tu seras l'agneau du sacrifice. Et faites attention aux cadeaux qu'on vous offre. C'est que quelqu'un peut t'offrir. Comme Gato dit que la voiture de carbone qui roule avec la voiture, on a seulement offert ça à une voiture qui coûte plus de 30 millions. Il dit qu'on a seulement offert. Il y en a qui peuvent t'offrir un cadeau empoisonné. Oui. Il y en a qui viennent en Afrique, tu lui donnes l'argent. Tu dis, oh mon frère, tu rentres de l'eau. Oh mon frère, on a galéré et tout. Vraiment, quand je pense à l'autre ville, en banque, machin, truc et tout. Tu sors de ton argent, tu donnes à quelqu'un, il prend ton argent, il travaille sur ton argent. Il essaie de te rendre pauvre toute ta vie parce que tu as tendu la main avec ton argent. Il prend ton argent, il travaille dessus. Oui, la famille, ça existe. Nous sommes des Bantous. La sorcellerie existe. Il y en a qui te donnent les cadeaux empoisonnés. Quelqu'un peut porter la voiture comme il te donne, il te dit qu'il sait qu'il t'a donné un délai. En te donnant sa voiture, il dit que la voiture, c'est qu'il va te donner au petit-ci. Il sera le mouton du sacrifice. La voiture, s'il va le finir. Tu peins la voiture, oh, tu gonfles la vie, oh. Et pourtant, le gars t'a donné la voiture, une voiture travaillée. Une voiture mystique qui vient dans ta vie t'emporter. C'est-à-dire que c'est ça. C'est dans cette voiture-là que tu vas mourir. Mais toi-même, tu ne le connais pas parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Tu ne vois pas ce qu'on te donne. Tu ne vois pas ce qu'on te donne, tu ne vois pas ce qu'on te tend. Oh, vraiment, mon frère, j'aime ce que tu fais. Attends, je vais te donner 10 millions. Tu prends les 10 millions, là, tu as travaillé ça. Tu prends les 10 millions, là, tu as travaillé ça. Tu sais comment tu travailles 10 millions. La famille, il fait attention, le monde du showbiz ne joue pas. Et qu'abresse avec le monde du showbiz est dangereux. Voilà pourquoi il voulait fuir, pour partir aussi, pour quitter le Cameroun, pour aller vivre au Canada. Parce qu'il entendait pas d'autres échanges, il fallait de mbeng, mbeng, mbeng. Quand tu es un beng, mon petit, il y a les choses qu'on ne peut pas te piéger avec. Je vois beaucoup d'influenceurs, là, et tout, oh, oh, là, faites attention. Même Arafat Didier, lui-même, il le disait. Le monde du showbiz est sale. Arafat Didier disait que lui, on ne peut pas le moubou le derrière, que c'est lui qui moubou. Notre petit, là, comment on l'appelle encore, là, M. Chantal. Qu'est-ce que M. Chantal avait dit ? Quand on lui a demandé le derrière, pour faire de l'instinct, on lui a demandé le derrière. Beaucoup d'artistes, là, on est à New York, beaucoup d'artistes sont à New York, c'est. Tu vois pourquoi Arafat disait que moi, on ne me nioche pas le derrière, on ne me moubou pas. C'est moi qui moubou, moi, je ne me moubou pas, jamais me moubou dans mon derrière, jamais de la vie. Il le disait, oui, il faut. Il y a des personnes comme ça, on ne les laisse pas vivre longtemps. Il y a des personnes comme ça, on ne les laisse pas vivre longtemps. Il n'est pas toujours la sorcerie qui les amène. Quand tu es déterminé, quand tu es quelqu'un que tu es déterminé, que tu es vrai, on dit que celui-ci, il va être l'agneau du sacrifice. Voilà pourquoi, évitez de vous rabaisser d'une certaine manière. Évitez dans vos blogs que vous faites de vous rabaisser d'une certaine manière. Je vois les opportunités aussi qui se rabaissent aussi de la même façon. Parce qu'ils voient le roi doudou avec son argent, tu sais où, comment il fait pour avoir l'argent. Vous savez, quand les gens qui ont l'argent, vous pensez que la vie est facile, hein? Vous savez comment les gens font pour avoir l'argent? Vous savez pas que l'argent a un esprit. Ceux qui ont l'argent, vous savez pas que ce sont des personnes qui pratiquent beaucoup. Vous croyez qu'ils voient la vie comme vous? Je m'adresse ici à Aputu National. Il faut que tu comprennes très bien ce que je te dis. Tiens, par exemple, mon égale ou même mon néné. Oui. Oui, Aputu National, je crois que ce n'est pas mon égale, mais mon néné. Donc écoute, tu sais bien ce que je veux te dire là. Je te vois, toi, avec le petit mandiant, panchiologataire et père d'aloi. Là, maintenant, quand vous faites votre mandicité, là, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Vous faites votre mandicité, vous partez vous rabaisser comme ça, là. Vous êtes prêt à baisser votre pantalon parce que vous voulez l'argent. Oh, le roi doudouze. Oh, le roi, vous couchez au sol. Oh, le roi. Regardez à quel point vous vous rabaissez, vous faites. Si c'était une femme qui faisait ce que vous faites, la femme, elle est matérialiste. La femme, elle est ceci. Les femmes aiment les hommes qui ont l'argent. Quand la femme voit un homme qui a l'argent, elle n'arrive plus à se contrôler. Et quand vous voyez que les femmes font un sabot, vous dites que les femmes, elles sont matérialistes. Elles sont matérialistes. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, quand vous voyez un homme qui a l'argent, un homme comme toi, tu vois qu'il a l'argent, toi-même, tu es prêt à baisser ton pantalon. Et ta mère voit, ça ne dit rien. Ta mère voit, ça ne dit rien. Non, mon fils, il est star. Il parle sur internet. Tu parles plus que qui? Tu parles quoi? Tu parles que le journaliste de 20 heures? Tu parles que le journaliste qui fait le journal en Côte d'Ivoire à 20 heures? Tu parles quoi? Tu parles quoi? Que qui? Tu dis quoi? Tu fais rire plus que qui? Faites attention, hein, la famille, la vie, ce n'est pas ça, au fait. La vie, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un a l'argent, quelqu'un qui a l'argent déjà à un certain niveau, il faut savoir que les gens qui ont l'argent ne sont pas des personnes faciles. Les gens qui ont l'argent font des sacrifices. Chaque année, chaque temps, ils font des sacrifices. Constamment, ils font des sacrifices. Et tu ne sais pas quel genre de sacrifices, on les demande. Oui, il faut tuer la poule. Oui, il faut faire le salak à partager aux gens. Même les musulmans, même les vrais musulmans font le sacrifice. Il y a ce qu'on appelle le salak. Oui, là, pour suivre les gens. Oh, je suis prêt. Je vois les statuts, je ne vais pas incriminer qui que ce soit. Mais quand ils voient les blogueurs, même notre frère Cabral le faisait. Il publie la photo de Samuel Eto. Oh, je suis votre mandiant, préféré. Je suis le mandiant, je suis reconnu. Je suis, oh, tel. Je suis le mandiant. Non, 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 non. Regardez la vidéo de Bas... Écoutez, très bien. Regardez la vidéo de Basotti. J'ai fait une vidéo sur Internet où j'ai porté à l'Université, où j'ai dit à Samuel Eto. Parce que je suis comme toi, désormais. Tu peux voyager en voiture. Moi, j'ai ma voiture. Tu peux prendre l'avion. Moi-même, je peux prendre l'avion. La seule chose que tu me dépasses, c'est le compte en banque. Mais sinon, tu as ton jet privé. Moi, je peux prendre l'avion aussi. Il faut que vous travaillez pour créer votre richesse. Créer vous-même votre propre richesse. Ne soyez pas des mandiants. Ne dépendez pas des autres pour avoir l'argent. Mais je crois que Cabral avait compris, c'est un moment donné. Voilà pourquoi il voulait partir au Canada. Pour pouvoir s'installer et créer lui-même ces choses à lui. Créer sa propre richesse. Créer votre richesse. Créer votre propre richesse. La vie où vous attendez les autres. Quand tu es toujours quelqu'un qui s'est en toi, tu veux te donner. Écoutez-moi très bien. Le mandiant à qui tu viens de donner ton argent. Tu viens de donner tes 10 francs, tes 5 francs. Quand tu donnes au mandiant, tu attends quoi derrière? Ce n'est pas une bénédiction que tu attends? Quand tu prends ton argent, tes 10 francs, tu vas donner ça à l'église. Tu attends que Dieu multiplie ça, non? Oui, tu attends que Dieu multiplie. Si on te disait que comme tu donnes là, rien ne va se passer. Il n'y a aucune mesure. Rien ne va se passer. C'est que personne ne donne son argent à personne. Sachez donc que ceux qui vous donnent l'argent là, attendent aussi que l'argent là derrière, en retour, vous devez apporter quelque chose dans la vie. Que ce soit votre énergie, que ce soit quoi que ce soit, ils attendent à ce que l'argent qui est sorti de leur poche là, pour vous donner là. Ce n'est pas pour rien qu'ils vous donnent ça. Même quand tu donnes l'argent à ta copine, c'est parce que tu la mougoues que tu donnes l'argent à ta copine. C'est parce que ta copine te fait aussi les enfants que tu donnes aussi l'argent à ta copine. Un homme qui ne te mougoues pas, il ne te fait rien. Il te donne l'argent pour quoi ? Tu ne réfléchis pas dans ta tête. Vous ne le réfléchissez pas. Vous les blogueurs là, vous ne le réfléchissez pas. Créez votre truc, je ne sais pas quoi. Achetez des vêtements, vendez. Mettez votre image en avant, portez des vêtements, vendez vous-même vos choses. Créez votre propre richesse. Comme la Lico Dangote, faites des choses comme les Philipsimophones. Mettez les stratégies en place. Cherchez votre argent. Comme Basso, tu lui m'as mis fait petit à petit. Allez se coucher chez eux. Oh le roi, oh le roi d'eau douce. Oh le roi, oh le roi d'eau douce. Vos parents ne voient pas ça. Ta main ne voit pas ça. Ce jour où je suis arrivé là, le roi voulait vendre mon enfant. Il voulait tuer mon enfant. Je suis allé chez le marabout, il a dit ceci, il a dit cela. Mais là, on se mette en tant que l'esprit de mandiant. Tu te couches là, c'est sous les pieds là. Ta main ne voit pas ça. Et quand quelque chose va arriver, soit à pencher le gâtien, soit à Pouture Nationale, soit à Père Doile d'Aloi qui fait tout le clochard, quand quelque chose va arriver, soit au Père Doile d'Aloi, soit à un de ses enfants, parce qu'il a pris quelque chose, on lui a donné un agent qui ne savait pas comment, est-ce que l'agent a été préparé spirituellement. On va lui donner ça, il va prendre ça. Comme les mendiants, il attend tout qu'on lui donne. Quand cet agent-là va demander autre chose de derrière, c'est à ce moment que vos gros yeux là vont s'ouvrir, et vous allez venir maintenant sur Internet pour parler de sorcellerie. Beaucoup de gens vont dire que j'ai jalousie. Jalousie dans quoi ? Quand vous regardez là, je souffre. Vous savez qu'ils vont parler que Basote est jalousie. Quand vous regardez Basote, je souffre. Regardez Montaigne, je souffre. Basote a commis les cartes bancaires. Il a commis les cartes bancaires. A voir les cartes bancaires de Basote. Il a commis les cartes bancaires. Je souffre. On voit les documents et les papiers. Je souffre. Maudia. Que vous êtes. Maudia. Voilà une fois qu'on a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé sur le spain spirituel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a causé la mort de Kabbalah? Personne ne peut expliquer que ça te ratait. Personne ne peut expliquer que ça te ratait. Il y a d'abord le mauvais état des routes déjà. D'accord ? Il y a le mauvais état des routes aussi qu'il faut mentionner. Le gouvernement ne fait rien, au fait, pour améliorer nos routes. Voilà pourquoi nos routes sont les hécatombes. Les gens meurent là-bas. Parce qu'eux-mêmes, les membres du gouvernement, ils ne prennent pas ces routes-là. Ils prennent les avions. Les enfants prennent les avions. Ils-mêmes, ils ne prennent pas ces routes-là. S'ils arrivent à Doi, il prend son avion, il arrive à Doi. Il a augmenté un cortège de 10 voitures. Lui-même, il est loin derrière. Il roule doucement. Les 10 voitures-là sont en devant. Si la première voiture fait l'accident là-bas, il s'arrête directement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a eu quoi et tout ? On dit non, il y a une voiture qui a peu de tonneau, ça rentre dans la brousse, il y a le continuant. Appelez un secours. On va vivre un secours. Mais soyez prudents, roulez doucement. Oh, les gars, ils roulent doucement. Voilà la maltraitée de l'homme noir. Quand on donne l'argent à un ministre chinois, pourquoi il ne fait pas ça ? Parce qu'il sait que ça ne badine pas. Il sait qu'il essaie de manger ça. Même ses enfants, on va arrêter, on va mettre en prison. Non ? Si l'instant, on arrête toute sa famille. Oui ! Pour qu'un pays évolue, il faut une dictature, parfois une vraie dictature, pour que les choses soient faites. Pour que les choses se fassent dans ce pays-là, en fait. Vous comprenez ? Est-ce que Kabanandjib conduisait tant fatigué ? Est-ce qu'il était saoul ? C'était comment ? Même s'il était saoul, le permis de conduire que Kabanandjib a, est-ce qu'il a un vrai permis de conduire ? Est-ce qu'il méritait son permis de conduire ? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun, depuis longtemps même, achètent des permis de conduire. Ils n'ont même pas fait l'auto-école, mais ils achètent des permis de conduire. Les tics-dingues, les zizous, les rubils, ils sont pifs. Les très petits gens ont les voitures aujourd'hui. Ils se disent, j'ai la voiture. À quel moment tu as passé l'auto-école ? On ne voit jamais. Ils ne sont jamais filmés lorsqu'ils partent à l'auto-école. Ils filment sûrement les voitures qu'ils ont. Après, quand vous allez monter dedans, vous allez faire n'importe quoi, ça va vous tuer, vous allez bovader. On va sortir aux sorcelleries. Qu'est-ce que sorcellerie ? Avant de parler de sorcellerie, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La sorcellerie existe, c'est vrai. C'est vrai que la sorcellerie existe. Mais avant que la sorcellerie t'atteigne d'abord, il faut tout faire d'abord. Il faut que tant que tu sois correct, que tu sois carré. Que tout soit carré autour de toi. Pourtant, j'ai le permis de conduire. Je ne dis pas que je ne peux pas faire l'accident. D'accord ? Pourtant, je ne dis pas qu'il ne peut pas faire l'accident, mais le permis de conduire que j'ai au fait, ce n'est pas l'amusement. Voilà mon permis. Pourtant, tu as un permis européen, j'ai un permis de baigne. C'est un permis que j'ai eu, que j'ai mérité 40 heures de conduite. 40 heures de conduite. Plus de 2 000 euros pour faire le permis. Tu as fait combien de millions ? Enfin, je ne sais pas. Ou quand tu as le permis en Europe, on s'amuse avec ? Non, on ne s'amuse pas. Quand tu as le permis, c'est que tu mérites. Il y a des petits trucs que quand on doit vous apprendre à l'autoécole que vous n'avez jamais fait, tu ne peux pas voir quelqu'un parce que tu connais, tu as une relation. Non, tiens, voici 5 000, tiens, voici 100 000, dans le permis. On te fait asseoir, on te prend les photos, tac, 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 on sort ton permis, on te donne. Oui. Oui, la famille. Beaucoup de personnes le font. Après, on va parler de sorcellerie. Non, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Mais il peut avoir la sorcellerie derrière. Il y a un esprit derrière. Parce qu'être moins jeune, à cet âge-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a plusieurs facteurs derrière. Mais là, il faut que la mère de Kaaba Nandip, nous sommes tous les Bantus. Quand tu vas enterrer Kaaba Nandip, il faut faire le nécessaire pour que si c'est quelqu'un qui a sa mère dedans, qu'il suive Nandip, qu'il le suive, qu'un Nandip soit comme ça, comme Niamtong avait les gros bras qui t'allait donner un coup de poing, qu'il soit comme ça, il boxe la personne-là, spirituellement, jusqu'à ce qu'il le t'aimait, il l'amène. N'enterrer pas Nandip, ça n'a rien fait. N'enterrer pas Nandip, ça n'a rien fait sur son corps. Nous sommes les Bantus. Que celui qui a tué Nandip, on ne va pas attendre la justice que Dieu va faire, que non, petit frère. Dieu ne va rien faire du tout. Si on a tué Jésus, Dieu n'a pas fouetté ceux-là qui ont tué Jésus. Vous pensez que c'est pour Nandip qu'il va fouetter? Il y a des pays ici qui ont bombarde. Pourquoi Dieu n'intervient pas? La Libye a détruit la Syrie, elle est bombardée tout le temps. Pourquoi Dieu ne descend pas du ciel pour l'intervenir? N'enterrer pas Nandip sans rien faire sur son corps. Travailler sur son corps. Que celui qui a fait ça. De suivre aussi dans la tombe. C'est comme ça. Et aux membres du gouvernement, vous êtes aussi à l'origine de la mort des Camerounais. Vous êtes à l'origine aussi de la mort de Carban Nandip. Parce que les routes sont dépravées, gaspillées, gâtées. Vous ne faites rien pour arranger ces routes-là. Ici en Europe, vous savez quand on paye le payage? Vous savez à quoi c'est la langue du payage? C'est pour arranger ces routes. Lorsqu'il y a une petite fissure sur la route, on bloque la route, même si c'est 10 km long, on regroute rien à quoi à zéro. Avec l'argent du payage qu'on paye, que les citoyens payent. Ça sent que c'est la langue d'un payage dans un pays. Mais depuis qu'on donne les payages sur la route, sur l'axe de la Yaoundéla, jamais il n'y a eu la route de Jamar. La langue du payage, ça sert à quoi? Mais s'il y a un citoyen qui refuse de donner, le policier va le cravater, le tordre, le piétiner au sol. Parce qu'il a refusé de la langue du payage. Maintenant, quand on donne maintenant, vous faites quoi de ça? Rien. On donne ce mal, il faut donner. Parce que vous passez, s'il faut donner, non, vous devez aussi arranger. Quand on donne, ce n'est pas pour que vous remplissez vos poches, que vous partez nourrir vos enfants avec, c'est pour que vous arrangissez aussi nos routes. Dis donc, c'était Bazar, tu es la famille. Beaucoup de courage à la famille de Karban Nandip. Beaucoup de courage à la maman de Karban Nandip. Beaucoup de courage à leur monde minga. Beaucoup de courage au vieux, au vieux, le petit de Karban Nandip avec qui il vivait. C'est une grosse désolation, mon petit. Beaucoup, beaucoup de courage à toi. Par exemple, ton mentor, ton père spirituel est parti. Et ainsi va la vie. Nous tous, chacun son tour, chacun son jour. Soyez fort. d'accord? Et si quelqu'un peut voyager avec son Karol, que quelqu'un fasse, s'il a un frais qui le ressemble, ne le sait pas le visage à mourir, que son frère prenne son courage à deux mains, il prend son passeport, son visage, il voyage avec. Il voyage avec. Il peut, même si, Nandipa Belox, qu'il essaie de trisser un peu comme Karban Nandipa et tout, il prend ses voyages avec parce qu'il connaît les gens qui le font. Ne le sait pas le visage à mourir. C'est un conseil que vous donne. S'il a un frais qui le ressemble un peu sur le visage. Il peut aussi faire les luxures, il peut les rajout sur ses cheveux. Il se coiffe un peu comme Nandipa, il prend ses voyages avec. Si ça passe, c'est bon. C'est comme ça. Donc, beaucoup de courage est forcé à tous les Camerounais. C'est un deuil pour toute d'Afrique. Apportuna, fais attention à toi, fais gaffe. Parce qu'on vous voit là et tout. La vie n'est pas, la vie, c'est pas, c'est pas un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Faites attention. vous regardez sûrement la face de la vie où vous voyez le sourire sur les yeux des gens. Mais vous ne savez pas les démons qu'ils ont derrière eux. Faites très très attention. J'ai fini de parler. C'était Bazorti. Abonnez-vous pour le nouveau. Ciao, ciao.